Chers africans lovers, bonjour, c'est encore une fois un plaisir de vous retrouver ici pour parler de géopolitique et de géostratégie sur l'Afrique. Merci de me suivre sur Peuple Ben, n'oubliez surtout pas de nous donner votre avis en commentaire et de laisser un pouce, ça fait toujours plaisir de vous lire. Avant tout propos, si vous vivez à l'étranger et voulez envoyer de l'argent à vos proches en Afrique, ne cherchez pas plus loin. TAP-TAP-SEN est le meilleur moyen fiable, rapide et sécurisé pour envoyer de l'argent de l'Europe, des États-Unis et du Canada à des taux défiant toute concurrence avec 0$ de frais d'envoi. Utilisez mon code promo Peuple Ben 225 et bénéficiez de 10$ de bonus pour votre premier envoi sur la Côte d'Ivoire à partir des États-Unis, du Canada et de 5 pounds à partir du Royaume-Uni et de 5 euros à partir de l'Europe avec 0$ de frais d'envoi. La Russie n'a jamais colonisé un seul pays. Voici ce que le chef de l'agent Burkina Bé, Ibrahim Taoré, a affirmé lors d'une de ses allocutions. Écoutez, c'est une phrase qui transcrit parfaitement le sentiment des Africains envers la Russie. La Russie est vue comme un partenaire fiable pour appuyer la souveraineté des pays africains contre les ex-colons. Mais on ne peut pas comprendre exactement et pleinement cette relation de l'Afrique avec la Russie si l'on ne comprend pas l'histoire entre l'Afrique et la Russie dans sa globalité. Les relations avec le continent africain remontent au Moyen-Âge, lorsque pèlerins russes orthodoxes et chrétiennes d'Afrique, essentiellement des Égyptiens et des Éthiopiens, se rencontrent en Terre sainte, tandis que les musulmans russes et africains se côtoient sur les sites sacrés de l'islam. Plus tard, les marins et les explorateurs russes se rendent dans de nombreux pays d'Afrique, dont l'actuelle République démocratique du Congo, l'Égypte, le Maroc, la Somalie, l'Afrique du Sud et la Tanzanie. A la fin du XVIIIe siècle, la Russie ouvre deux consulats en Égypte, c'est-à-dire au Caire et à Alexandrie en 1898. Les autorités de la Russie saharienne établissent des relations diplomatiques avec l'Éthiopie et la République transphale, l'actuelle Afrique du Sud. La même année, la Russie installe un consulat général au Maroc à Tangier. Les contacts de la Russie avec l'Afrique subsaharienne se poursuivent après la révolution de 1917, sur une échelle plus restreinte au départ, essentiellement à travers l'international communiste. Les liens sont tellement étroits qu'on voit de nombreux pays africains venir suivre des formations politiques dans l'Union des républiques socialistes soviétiques, en l'occurrence l'URSS. Les relations officielles avec l'Éthiopie et l'Afrique du Sud sont rétablies pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque ces deux pays deviennent des alliés de l'URSS. Des liens plus étroits se développent à la fin des années 1950, au moment des indépendances africaines. Moscou renforçant son soutien au mouvement anticolonialiste et aux nouveaux États indépendants. L'URSS appuie le Congrès national africain, l'ANC, et le Parti communiste sud-africain, le SACP en Afrique du Sud. Le Mouvement populaire de libération pour l'Angola, le MPLA, le Fonds de libération du Mozambique, le Frélimo, et l'Union du peuple africain du Zimbabwe, le Zabou. En 1960, à l'initiative de l'Union soviétique, l'Assemblée générale des Nations unies adopte la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples colonisés, malgré l'opposition de certains grands États occidentaux. 89 pays se prononcent en faveur du texte, 9 votent contre et 9 s'abstiennent. L'Australie, la Belgique, l'Espagne, les États-Unis, la France, le Portugal, la République dominicaine, le Royaume-Uni et l'Afrique du Sud. A l'exception de l'Australie et de la République dominicaine, tous ces pays ont été des puissances coloniales dans les années 1960. Au milieu des années 1980, l'Union soviétique signe des centaines d'accords avec les pays africains. Ces accords contiennent notamment des formations d'étudiants africains dans les universités et collèges techniques soviétiques. Ils sont formés dans de multidomaines. On parle de milliers d'étudiants, entre autres 25 000, formés dans les domaines militaires et politiques. Il y a aussi de nombreux accords signés pendant cette période, notamment 37 pactes d'assistance technique et économique et 42 accords commerciaux. La rivalité entre superpuissances va expliquer la tournure des relations entre Moscou et l'Afrique entre 1960 et 1980. Pendant la guerre froide, la Russie va considérer de nombreux mouvements de libération africains comme des alliés majeurs dans la lutte mondiale contre l'impérialisme, dont elle se considère d'ailleurs comme le chef de file. C'est l'un des fondements idéologiques de la politique soviétique ouvertement dirigée vers les pays dont les leaders revendiquent leur attachement à une forme de socialisme. Ces différents mouvements sont partout dans le monde, en Amérique latine, mais surtout en Afrique, où l'idéologie trouve un écho très favorable. C'est ainsi que le soutien à la libération nationale et aux luttes pour le progrès social figurent dans la constitution soviétique comme l'une des principales finalités de sa politique étrangère. Dès 1990, par contre, la situation change drastiquement avec la chute du mur de Berlin, la chute de l'Union soviétique et d'autres mutations politiques et sociales. Cette nouvelle ère est marquée par une fermeture de 9 des 3 consulats russes sur le continent africain, de la plupart des missions commerciales et de 13 à 20 centres culturels, du Togo au Lesotho et du Burkina Faso à Sao Tomei-Principes. La plupart des projets d'aide initiés par l'Union soviétique sont clôturés dans une aciérie à Ajaokuta, au Nigeria, pourtant pratiquement terminée à 98%. Pendant les années 1990, les relations entre la Russie et l'Afrique subsaharienne se réduisent considérablement. L'effondrement de l'URSS met fin non seulement à tous les liens, mais aussi à la mission idéologique de l'URSS en ce qui concerne la propagande socialiste. La Russie est de surcroît incapable de maintenir ses subventions au régime africain qu'elle soutient. Les tensions vont même naître avec certains régimes africains, quand le président Boris Yeltsin suspend toutes les aides et exige le remboursement immédiat de toutes les aides impayées par les pays africains. Avec la reprise économique en Russie, mais aussi sous l'effet de l'ouverture d'esprit dont font preuve les nouveaux dirigeants, la situation va progressivement s'améliorer. À mesure que les relations entre la Russie et l'Occident se détériorent au fil du second mandat de Vladimir Poutine en 2004 et 2008, Moscou perçoit l'Afrique avec un intérêt renouvelé et densifie ses relations avec le continent à travers des forums internationaux comme le BRICS, le G8 et l'Union africaine. La crise de 2014 dans les relations russo-occidentales transforme l'intérêt que porte le Kremlin pour le continent africain. Désormais envisagé par Moscou à travers le prisme géopolitique et ses relations de plus en plus conflictuelles avec l'Occident. En 2006, Vladimir Poutine se rend en Afrique du Sud et au Maroc. Et en 2009, Dmitri Medvedev effectue aussi un voyage officiel en Occident, en Namibie et au Nigeria. Ces deux déplacements vont donner le signal de l'établissement de nouvelles relations bilatérales. Logique avec lui-même, puisqu'il prend régulièrement le renforcement de la place de la Russie dans cette région du monde, Dmitri Medvedev est accompagné d'une délégation de 400 hommes d'affaires et signe plusieurs accords économiques dans le secteur des ressources minérales et de l'énergie nucléaire. Vladimir Poutine, quant à lui, estime et je cite, « À une époque, nous avons pu donner l'impression d'avoir perdu tout intérêt pour le continent africain. Il est de notre devoir de rattraper le temps perdu. Nous avons quantité de projets et d'idées intéressantes et de qualité pour développer notre coopération. » La Russie constate sans jalousie que d'autres pays ont noué des relations en Afrique, mais elle entend bien défendre ses intérêts sur le continent. En matière de politique étrangère, Moscou continue d'accorder une priorité absolue à l'espace post-soviétique. Si à travers le sommet Russie-Afrique de Sochi en 2019, la Russie marque un intérêt politique, je dirais, renouvelé, elle n'a pas véritablement de politique africaine articulée avec un plan directeur précis, même si c'est ce qu'elle tente de faire croire. Le pivot oriental, entrepris à la faveur du retour de Vladimir Poutine au Kremlin en 2012, représente un autre axe dominant de la politique extérieure russe avec ses composantes asiatiques, notamment la Chine et l'Inde, nord-africaine aussi à travers l'Algérie et l'Égypte, et le Moyen-Orient à travers la Turquie, l'Iran et les péton-monarchies arabes du Golfe. L'Afrique s'insère ici dans ses horizons non occidentaux, mais de manière assez très périphérique. Économiquement, si on enlève le commerce avec l'Afrique du Nord, les échanges entre la Russie et les pays africains s'établissent annuellement entre 1 et 2 milliards de dollars au cours des années 2010. Moins de 1% du commerce extérieur de la Russie. Si l'on focalise sur l'Afrique de l'Ouest, le premier partenaire commercial de Moscou est le Nigeria, seulement avec 4,9 milliards de dollars de volume d'échange cumulé entre 2011 et 2021, devant le Sénégal, 3,7 milliards de dollars. Il s'agit donc d'une zone très secondaire pour le commerce extérieur de la Russie, qui en 2021 a totalisé près de 786 000 milliards de dollars d'échange. En dépit des modestes performances du commerce russo-africain, la relation avec l'Afrique est dominée côté russe par une approche géoéconomique au cours des années 2000, essentiellement en raison des richesses naturelles renfermées par le continent. Ainsi, sous la période de 2003 à 2015, l'Afrique capte 1,5% des investissements directs étrangers russes, soit 15 milliards de dollars. Une trentaine de sociétés russes y déploient leurs activités, centrées autour de l'extraction des ressources naturelles. L'insertion de la Russie dans les structures politico-sécuritaires d'États africains repose sur un certain nombre de vecteurs d'influence. Moscou peut ainsi capitaliser sur l'histoire, non seulement en se présentant comme une puissance ne disposant d'aucun passé colonial, mais encore comme un ancien partenaire politique et militaire de l'époque de la guerre froide. L'existence d'un sentiment puissant anti-français au sein de certains pays africains constitue un autre vecteur non moins efficace. Ce sentiment, le cas échéant, instrumentalisé par les élites locales et leurs partenaires en affaires russes, s'agrège autour du narratif anti-occidental déployé depuis les années 2000 par les russes. La critique de l'ingérence occidentale au sein des États souverains, l'interventionnisme armé de l'Occident, reputé déstabilisateur, l'imposition des valeurs démocratiques et libérales parfois par le glaive, la nécessité de l'avènement d'un ordre mondial multipolaire désoccidentalisé. Ce faisant, la Russie rend au passage la monnaie de sa pièce à l'OTAN, qui a planté son drapeau dans les capitales d'Europe centrale et de l'Est au cours des années 1990 et 2000, en capitalisant notamment sur le fort sentiment anti-russe qui y régnait alors. En réalité, le Kremlin rend palpable la notion de zone d'intérêt privilégiée à travers son jeu d'influence africain, qui, pour des raisons historiques et géographiques liées à la zone, causent principalement du tort aux intérêts de la France. Vu de Moscou, deux contextes se font écho. L'Europe centrale et orientale, où l'OTAN et la Russie se sont livrées à un jeu à somme nulle au cours des années 1990 et 2000, et l'Afrique, où la Russie cherche aujourd'hui à accumuler des trophées en plantant son drapeau au milieu des capitales africaines. C'est aussi une manière pour Moscou de régler, à peu de frais, ses comptes avec les Occidentaux, tout en présentant ses agissements comme étant plutôt le fait d'entreprises privées, tantôt comme des développements pouvant, le moment venu, faire l'objet d'un grand bargain plus global avec les Américains. Les derniers développements en Centrafrique, au Mali, au Burkina Faso et au Niger, dépeignent aisément un nouveau regain de vecteur d'influence que la Russie cherche à déployer et que l'Occident cherche à maintenir. Qui sait jusqu'où ira la Russie ? Une chose est sûre, c'est qu'elle utilise bien la détérioration des rapports entre l'Afrique et l'Occident. En général, ces rapports sont marqués par la déstabilisation, l'imposition politique, géopolitique et culturelle. Dans ce nouveau contexte donc, des pays comme la Russie et la Chine, qui n'ont jamais eu d'histoire d'aliénation, apparaissent comme des puissances de contrepoids, mais aussi et surtout comme des partenaires économiques plus justes et moins ingérants. Je serai ravi de savoir vos avis et analyses dans les commentaires et d'avoir un pouce sur cette vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt. C'était Peuple Ben. À la semaine prochaine.